Je venais de commencer un nouveau travail dans un restaurant assez réputé dans la ville où je vivais et rapidement je me suis liée d'amitié avec une des serveuses. Entre elle et moi, ça l'a tout de suite fait, on adorait bosser ensemble, parler de tout et de rien, mais surtout des mecs. Même si j'étais en couple, on kiffait juger les garçons et dès qu'un homme arrivait en terrasse, on se faisait signe et on le notait sur dix. Et un jour, il y a un mec incroyablement beau qui vient boire un café. Le gars était parfait, il avait tout pour lui. Du coup, après avoir pris la commande, je vais voir ma collègue et je lui montre le garçon en question. Elle me dit qu'elle le trouve pas mal, mais que depuis plusieurs semaines, elle fréquente le mec parfait et qu'il ne lui arrive pas à lâcher vie. Elle passe une demi-heure à dire qu'il est beau, qu'il est intelligent et commence même à me donner des détails sur leur vie intime en me disant que c'est le coup du siècle. Donc, je lui demande de me montrer à quoi ressemble ce monsieur soi-disant parfait et là, elle ouvre Instagram. Et le compte qui arrive en premier dans sa barre de recherche, c'est celui de mon copain. Au fond de moi, j'ai envie de péter un plomb, mais je n'arrive pas à réagir et juste je prie pour qu'elle ne clique pas sur le profil. Mais elle le fait. Pendant qu'elle me montre ses photos, elle continue de m'expliquer à quel point elle kiffe se taper mon mec, mais je suis incapable de répondre. Je n'arrive pas à y croire et je me dis que c'est lui qui me fait une blague ou qui va surgir ou qui va me dire que c'était pour rire, je ne sais pas. Elle me raconte qu'elle pense avoir rencontré l'homme de sa vie, elle m'explique qu'il se parle tous les jours sur les réseaux, mais quand il se voit, c'est pour le moment purement sexuel. Du coup, moi je la joue conne, je lui dis « Oh, trop bien, t'as trop de la chance, j'espère que ça va marcher », mais au fond de moi, j'avais juste envie de les tuer. J'étais à deux doigts de tout lui balancer à la gueule, puis je me suis dit qu'il fallait que je me venge. Alors je lui propose de venir après le travail boire un verre à mon appart, et accessoirement, celui de mon copain aussi, avec qui je suis depuis deux ans, et qu'elle se tape derrière mon dos. Avant de partir du boulot, j'envoie un message à mon mec pour le prévenir que je vais passer boire un verre avec une copine, histoire d'être sûre qu'il soit bien là. Le soir, on arrive chez moi et mon copain est sous la douche. Je serre un verre de vin à ma pote, et elle me complimente sur le quartier, sur la déco, et moi j'ai toujours mon sourire figé à la con depuis l'après-midi. Au bout d'un moment, mon mec sort de la douche, et là, je le vois se décomposer. Et là, ce malade, il tente d'aller lui dire bonjour, comme si de rien n'était. Mais alors que j'allais commencer à l'insulter, c'est ma collègue qui commence à gueuler sur lui, à lui jeter son verre dessus. Elle se tourne ensuite vers moi, me dit que ça ne se fait pas de la pléger comme ça, qu'elle ne m'aurait jamais fait pareil, et qu'elle ne savait pas qu'il était en couple. Du coup, elle est partie, et lui, il a fondu en larmes, et il m'a supplié de lui accorder une seconde chance. Mais moi, c'était clair, c'était mort. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisqu'en racontant cette histoire sur Twitter, elle a été partagée environ 30 000 fois. Et un mec est venu dans mes DM, en fait, il pensait avoir reconnu sa petite amie dans la description. Du coup, il m'a envoyé des photos de sa copine, et c'était bien elle. La maîtresse de mon copain était bien la copine de ce mec. Sous-titrage Société Radio-Canada